Bien que l'automne soit commencé, la SOPFEU continue de surveiller les forêts, surtout avec les températures au-dessus des normales qu'on a connues en septembre et les chasseurs qui sont toujours dans la forêt pour encore quelques semaines. Les équipes sont réduites, mais prêtes à se déplacer sur le terrain si jamais un feu de forêt éclatait. La SOPFEU demande d'ailleurs aux chasseurs de bien éteindre leurs feux de camp lorsqu'ils ont fini et de surveiller les indices d'inflammabilité dans leur secteur de chasse. On n'est jamais trop prudent. On se rappelle qu'un feu de forêt a éclaté en Gaspésie en novembre dernier. On a des équipes qui sont retournées à la maison. On a certains pompiers qui sont là actuellement dans chacune de nos bars. C'est vraiment des petits nombres, mais qui sont là juste au cas où il se passerait des choses. Les avions citernes sont placés à Québec actuellement, mais ils peuvent se déplacer si on avait des besoins. Donc oui, c'est plus réduit. Le déploiement est un petit peu moins grand qu'en été, mais il demeure que si on a des besoins, on pourra intervenir quand même. La SOPFEU, on a aussi profité pour dresser un bilan de partiel de la saison. Une saison qui a commencé sur les Chapeaux-de-Roux en juin, avec plusieurs incendies un peu partout sur le territoire, dont les énormes feux de forêt dans le secteur de Sept-Îles et au nord de Baie-Comeau, dans le secteur Miquois. En tout, les pompiers forestiers de la SOPFEU ont combattu 68 incendies, alors que la moyenne annuelle est plutôt d'une cinquantaine dans la région. Les Brasiers ont aussi brûlé beaucoup plus de forêts que par les années passées. Mais c'est difficile de faire des comparaisons avec les années précédentes, selon la SOPFEU. Habituellement, la saison des feux de forêt s'étire de juin à ou alors que cette année, la saison a débuté en force en juin, mais s'est arrêtée nette avec les pluies abondantes de juillet. Et si on retourne en 2022, c'était une saison historiquement faible au niveau du nombre de feux de forêt. C'est une saison qui a été très active, qui nous a poussé vraiment au bout du travail parce qu'on a travaillé longtemps, les pompiers forestiers ont travaillé longtemps. Ils ont même été prêtés main-forte dans l'Ouest canadien vers la fin du mois d'août parce que c'était un peu plus tranquille de nos côtés. Mais il demeure qu'on a travaillé extrêmement fort. Ça fait qu'on sait que cette saison-là a été active. On est là pour ça également. On préfère qu'on a à travailler, mais il demeure que là, c'était très actif. La SOPFEU devrait d'ailleurs réaliser un bilan beaucoup plus complet au cours des prochaines semaines, en se penchant plus spécifiquement sur les façons de faire, le recrutement, les évacuations et le renfort. André Normandeau, TVA Nouvelles, Bécomo.